Eh bien salut les amis c'est Fréby, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto très important comment avoir des Pokémon Shiny dans Pokémon GO. Pour commencer, qu'est-ce que c'est un Pokémon Shiny ? Eh bien c'est tout simplement un Pokémon avec une autre couleur. Par exemple si on prend Psycho Quack, en normal il est jaune et en Shiny il est bleu. Je précise qu'un Pokémon Shiny a les mêmes stats qu'un Pokémon normal donc il n'est pas plus fort, c'est juste son apparence qui change. Pour savoir si un Pokémon est Shiny c'est très simple, déjà vous avez la couleur du Pokémon mais si vous n'êtes pas sûr, eh bien vous avez une petite animation avec des étoiles lorsque le Pokémon apparaît, plus un petit logo avec des étoiles juste à côté de son nom. Et lorsque vous êtes dans votre inventaire de Pokémon, les Pokémon Shiny ont un logo avec des étoiles juste à côté d'eux ou sinon vous pouvez taper chromatique dans la barre de recherche pour voir tous vos Shiny que vous avez capturés. Il faut savoir que dans Pokémon Go, tous les Shiny ne sont pas disponibles car Niantic profite des événements pour rendre disponible un ou plusieurs nouveaux Shiny dans le jeu. Si vous voulez une liste des Pokémon Shiny qui sont actuellement disponibles dans le jeu, regardez dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui vous montrera tous les Shiny. Maintenant les amis nous allons voir comment avoir des Pokémon Shiny et vous allez voir qu'il y a beaucoup de méthodes pour en avoir. Avant de commencer, petite précision, si vous croisez un Shiny et si une autre personne fait exactement comme vous en cliquant sur le même Pokémon ou en faisant le même raid ou la même quête, eh bien celui-ci ne sera pas forcément Shiny pour l'autre personne. En gros, un Pokémon n'est pas forcément Shiny pour tout le monde. On commence avec la première méthode et la plus facile, c'est tout simplement de cliquer sur un Pokémon sauvage et de voir s'il est Shiny ou pas. La deuxième méthode, c'est grâce aux quêtes, vous faites des quêtes puis vous récupérez votre récompense et là vous avez une chance d'obtenir un Pokémon Shiny. La troisième méthode, c'est grâce aux raids, vous faites un raid puis vous avez une chance que le Pokémon de ce raid soit Shiny. La quatrième méthode, c'est grâce aux œufs, vous faites éclore un œuf puis vous avez une chance d'obtenir un Pokémon Shiny. La cinquième, c'est grâce à la boîte des 7 tampons, vous récoltez vos 7 tampons puis vous ouvrez votre boîte et là vous avez une chance de tomber sur un Shiny. La sixième, c'est en prenant des photos mais cela concerne pour l'instant uniquement des Pikachus à chapeau. En gros, lorsqu'il y a un événement spécial, des fois on doit prendre en photo nos Pokémon, ensuite un Pikachu s'incruse sur la photo, puis il apparaît à côté de nous et il peut être Shiny. Puis la dernière méthode, c'est grâce à la boîte mystère mais c'est uniquement pour avoir Meltan en Shiny. Et oui les amis, il y a certains Pokémon qu'on peut seulement avoir avec qu'une seule ou plusieurs méthodes. En gros, il y a les bébés Pokémon qui sont seulement disponibles dans les œufs, les Pokémon légendaires qui sont seulement disponibles dans les raids et la boîte des 7 tampons. Et il y en a plein d'autres qui sont uniquement disponibles avec une ou plusieurs méthodes. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les taux pour obtenir un Pokémon Shiny et aux événements. Donc il faut savoir que personne ne connaît les vrais taux de rencontre d'un Pokémon Shiny, seul Niantic les connaît car c'est dans leur serveur. Bon, je vous préviens les amis, à partir de maintenant, tout ce que je vais dire, c'est ce que je pense, donc ce n'est pas forcément la vérité, c'est juste mon avis. Donc pour moi, les fameux taux de Shiny qui circulent partout sur Internet et qui ont été faits par un site très connu et qui dit par exemple qu'on a une chance sur 450 de rencontrer un Pokémon Shiny dans la nature, eh bien je pense que c'est complètement faux. Parce que je pense que les taux sont propres à chaque espèce de Pokémon. En gros, le taux de rencontre d'un Shiny-Pan Shiny n'est pas le même pour un Insécateur Shiny. Et si on regarde bien les fameux taux qui ont été dévoilés par ce site, on voit bien que même eux, des fois, font des différences entre les différentes espèces de Pokémon. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut faire des taux de Shiny comme ça, sachant que Niantic change régulièrement leur taux de Shiny pour des événements. Bref, les amis, c'est juste mon avis, pour moi, ces taux sont complètement faux et je dis ça par rapport à mon expérience. Et puis, pas mal de joueurs pensent la même chose que moi, car tout simplement lorsqu'on chasse des Shiny, on s'aperçoit très vite que ces informations sont complètement fausses. Et si les taux ne sont pas officiellement dits par Niantic, c'est peut-être parce qu'ils les changent régulièrement. Mais ne vous inquiétez pas, les amis, je vais quand même vous dire à quel moment nous avons le plus de chances d'obtenir des Shiny. Pour commencer, là où vous avez le plus de chances d'obtenir des Pokémon Shiny, c'est durant les Community Day. Ensuite, c'est très rare, mais des fois, Niantic augmente énormément le taux pour obtenir un Pokémon Shiny dans la nature. Par exemple, il y a deux mois pendant le GoFest de Chicago, le taux de Shiny était augmenté pendant 24 heures. Aussi, vous avez les événements qui durent 3 heures et pendant ces 3 heures, vous avez un Pokémon légendaire dans toutes les arènes avec sa version Shiny. Après, vous avez les événements traditionnels qui font apparaître en masse différents Pokémon pouvant être Shiny. Et vu qu'il y a beaucoup de Pokémon, eh bien, vous avez plus de chances d'obtenir un Pokémon Shiny. Il y a aussi plein d'autres événements, mais pour moi, c'est les 3 meilleurs moments pour avoir des Shiny. Et pour finir, les amis, je vais vous donner quelques astuces pour maximiser vos chances d'obtenir un Shiny. Déjà, pour commencer, si vous avez un Go+, je vous conseille fortement de ne pas capturer avec votre Go+, car les Shiny ont plus de chances de s'enfuir. Ensuite, je vous conseille d'analyser l'endroit où vous jouez, puis de vous créer un circuit que vous allez faire en boucle durant vos chasses. En gros, vous repérez plusieurs endroits où il y a le plus de Pokémon où vous jouez ou dans votre ville. Généralement, on appelle ça des nids à Pokémon. Ensuite, vous essayez de vous faire un chemin qui passe par tous ces nids, puis lorsqu'il y a un événement ou un Community Day, vous faites ce chemin en boucle en cliquant sur tous les Pokémon pouvant être Shiny. Et là, vous allez avoir pas mal de Shiny, car vous utilisez un circuit optimisé avec beaucoup de Pokémon. Personnellement, c'est ce que je fais, et depuis, j'ai énormément de Pokémon Shiny. Aussi, ce que je vous conseille, c'est de trouver un Discord ou un site qui répertorie tous les nids de Pokémon qu'il y a actuellement dans votre région. Par exemple, si vous trouvez un nid d'un Pokémon que vous n'avez pas en Shiny, eh bien, allez chasser là-bas, comme ça, vous aurez plus de chances de l'obtenir en Shiny. Si vous voulez le site pour les nids de Pokémon qu'il y a en Ile-de-France, je vous mets le site en description de cette vidéo. Et les derniers conseils que je peux vous donner, les amis, c'est de profiter des événements et des Community Day, et de toujours utiliser des Beff Rambi Doré et des Hyper Ball pour capturer vos Shinies. Bon, après, si vous avez plusieurs comptes avec plusieurs téléphones, là, c'est sûr et certain que vous avez plus de chances d'obtenir des Shinies. Et voilà, les amis, c'est fini. Je vous souhaite bonne chance pour vos Shinies. J'espère que cette vidéo vous saurait-il. N'oubliez pas le petit j'aime, et n'enons-y à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501